... Très sincèrement, avec l'évolution démocratique que le pays a connue ces dernières décennies, le président Macky Sall ayant vécu avec nous dans l'opposition la prise en charge de cette préoccupation fondamentale en 2012, je ne vois pas pour quelles raisons en 2024, 12 ans après, ils voudraient remettre le Sénégal dans ces mêmes travers qui n'ont produit que ceux que vous connaissez et qui ont été extrêmement malheureux et qui ont entaché la vie démocratique du pays. Je pense que ce n'est pas du tout dans ses intentions, je le pense, parce que je ne vois pas comment ils pourraient aujourd'hui soutenir une théorie qui l'amenant moralement, ce n'est même pas une question constitutionnelle, l'amenant moralement à vouloir se représenter en 2024. C'est une question de cohérence politique, de cohérence démocratique, ce n'est même pas une question juridique ou constitutionnelle, ce n'est pas une question de droit. Et lui-même l'a dit, je le rappelle encore une fois, qu'il a introduit cette disposition pour se l'appliquer et que l'alinéa 2 dit très clairement que nul ne peut faire de mandat consécutif. Donc je reste persuadé que ça ne traverse pas l'idée.